Passionnés de jardin, salut ! Une fois n'est pas coutume, on va commencer par la fin, par la récolte des patates douces. Donc, comment cultiver la patate douce ? On croit souvent que c'est dans des pays tropicaux. Pas du tout, ça pousse très bien dans nos jardins. Je vais sortir aussi d'autres sujets sur le domaine du jardin. Donc, si tu ne veux pas les louper, clique en bas à droite. C'est parti pour comment cultiver la patate douce. On ne fait pas, proprement dit, un semis de patates douces. Donc, on ne sème pas des graines. On fait des boutures, un peu d'ailleurs comme les pommes de terre. Et je vous propose trois manières de les faire. A l'écran, vous avez ma récolte 2021. J'ai eu plus de 100 kilos de patates douces. La première manière, c'est la technique d'écurdon. Je vous en avais parlé dans la vidéo que faire au jardin au mois de février. Je vous la remets en haut à droite. Donc, c'est une technique qui est très longue. Il faut commencer au mois de janvier. Je ne vais pas revenir là-dessus. Vous n'avez pas eu le temps de faire la technique d'écurdon. Ou vous trouvez que ce n'est pas joli dans votre salon. Donc, il y a une technique tout simple. Vous achetez un plomb de patates douces. Avec des ciseaux bien aiguisés. Donc, je viens désinfecter. C'est facile à trouver des infectants. Avec cette pandémie, on en trouve dans tous les magasins. Donc, je viens prélever une bouture de patates douces. Alors, on dira, oui, achetez. Mais en fin de compte, avec un seul plomb, vous pouvez faire presque une infinité de boutures. Donc, la technique, je la trouve vraiment intéressante. Donc, cette petite bouture, je viens la planter directement dans mes pots de neuf. Et cette année, en tout cas en 2021, le résultat a été juste top. Il ne reste plus qu'à les arroser. Donc, j'avais fait une vidéo sur ce sujet. Je vous la remets en haut à droite, la vidéo 114. Patates douces, gratuites ou presque. Donc, voilà, ça, c'est la deuxième manière. Dans ma cave, je conserve mes patates douces. Variété évangeline. C'est la variété que je préfère. Donc, elle est douce. Elle a une couleur orange. C'est vraiment un régal. Donc, je les mets ici dans mes fameux bacs que j'ai fabriqués moi-même. Je vous remets le lien en haut à droite, comment j'ai fait. Je vais les récolter avec la terre. Et donc, je vais les mettre à tremper mi-mars, environ 24 heures, dans un grand récipient d'eau, pour à la fois activer la germination et puis aussi enlever la terre. La troisième manière, c'est ma préférée. Donc, on va mettre directement dans la terre. Donc, une patate douce, elle a des yeux, donc aux deux extrémités et puis également sur toute la peau. Donc, il vous suffit de la regarder et puis vous verrez chacun de ses oeils va donner une bouture. Donc, il faut aller les chercher. Ses yeux, on les voit à l'image. Et là, donc, on vient les prélever avec un couteau. Donc, je la coupe en deux, la tranche, et chaque tranche va nous donner une bouture. Environ 4 semaines après, mes patates douces sont prêtes. Voilà, il ne reste plus qu'à les planter. On va voir comment je fais. Faire ces boutures mi-mars, c'est parfait pour une plantation en pleine terre mimée au sein de glace. Donc, pour ça, j'étends ma bâche horticole professionnelle, 5 trous au mètre carré, et je viens, avec mon plantoir de diamètre 7, faire simplement un trou et directement mettre ma patate douce. Alors, voilà, si cette petite vidéo sur la culture de la patate douce t'a plu, fais-le-moi savoir en levant le pouce. Je me réjouis de te retrouver. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada